Je suis botaniste et je suis installé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis de longues années en lutte contre l'aéroport. J'ai fait partie du collectif des naturalistes en lutte qui ont fait l'inventaire de tout ce qui vit sur la ZAD. On est sur une zone qui est un des meilleurs endroits pour que les gens reprennent le contact avec les espèces qui vivent autour de nous. On sait qu'on va souffrir des dérèglements climatiques et de la chute de la biodiversité mais on souffre déjà de la séparation qu'on a avec tout ce qui vit. On sait vaguement que sans ces espèces-là, on ne serait pas vivant mais on ne les rencontre jamais sur le terrain. Moi, je veux proposer d'aller les voir en vrai. C'est l'école des tritons. Pour l'instant, elle s'appelle l'école des tritons. On veut découvrir plein d'espèces vivantes. Les tritons crétés ont été un symbole de la lutte contre le projet d'aéroport. On reprend ce symbole-là. On veut faire découvrir la nature tout en remettant en cause une certaine idée de la nature qui serait quelque chose d'extérieur qu'on ne connaît pas, dans lequel on peut puiser infiniment. Ou juste regarder de loin pour se sentir bien. Et nous, on veut revenir vers les espèces, les individus, chaque plante, chaque animal, faire connaissance. Alors, on peut soutenir le projet en apportant des fonds pendant la campagne des Grottes-Fouliers. On peut venir participer aux chantiers qu'auront lieu tout au long de l'année 2021. Et on peut aussi proposer des balades, des sorties, des rencontres et des discussions.